Bonjour à tous et à tous. Bonjour Margarida. Bonjour Eric. C'est vraiment très sympa d'être ici. On est tous les deux un petit peu québécois parce qu'on a vécu tous les deux au Québec et on est vraiment très contents d'y revenir. Toi, tu étais à ? J'étais pas très loin d'ici. Donc, je retrouve plein de collègues ou des personnes avec lesquelles on a eu le plaisir de travailler. Donc, j'étais à l'Université Laval pendant quatre ans avant de continuer à collaborer avec les collègues aussi à l'Université Laval, mais depuis Nice, dans le sud-est de la France. Voilà, moi, j'étais un peu plus loin. J'étais à Sherbrooke et j'étais à l'Université de Sherbrooke. Et avec Margarida, on s'est jamais croisé au Québec. Je crois pas. C'est la première fois. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, on était très contents parce que la thématique du colloque, le jeu, nous intéresse beaucoup. Et on s'est dit qu'on avait peut-être des choses à vous dire sur le jeu. Alors, Margarida, peut-être tu vas commencer. Qu'est-ce que tu dirais au public sur le jeu ? Ah, je crois qu'il y a un problème technique. Est-ce que ça joue, Nathalie ? Oui. Donc, on va vous raconter comment on est arrivés là. Donc, d'abord, on vient remercier Nathalie, Caroline, tous les organisateurs des réfères. Et aussi, une des choses qui nous tiennent à cœur dans ce réseau d'écoles francophones, c'est la mise en lien. Donc, quand on a été invités avec Eric à faire une présentation autour du jeu, on s'est dit qu'on va faire la chose à l'envers. Au lieu de vous vendre ça, parce que vous êtes déjà tous dans une approche, comme les présentantes et Mme Lemieux, dans une approche d'intention ludique, on va renverser certaines idées reçues autour du jeu. Donc, c'est pour remettre les choses un petit peu à sa place, mais aussi pour faire émerger des discussions par la suite. Donc, on vient vous renverser. Donc, on a créé un nouveau terme qui s'appelle les ludomites. Les ludomites, c'est quoi ? Ce sont des idées fausses sur le jeu. Et on en a compté combien, Margarida ? On en a compté 11, mais je pense qu'on en passerait plus de temps. On arriverait à beaucoup plus. Donc, on peut peut-être commencer par la première, si tu veux. Je crois que ça va marcher, là. Ça va marcher. Donc, c'est Margarida qui va nous proposer une première idée sur le jeu. Et voilà, la première idée, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est très tendance. Donc, avant, on ne jouait pas. Et puis, je pense que de plus en plus, on s'est dit qu'on va jouer en classe. Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau. Excuse-moi, Margarida, je t'aime beaucoup. Mais franchement, là, tu nous dis des bêtises. Le jeu, ce n'est pas du tout, du tout, du tout nouveau. C'est une infox, ton histoire. C'est une fake news. Le jeu, c'est quelque chose qui a déjà une longue histoire. Alors, peut-être si tu peux passer la diapo. Je vous présente ici, à droite, une image. C'est une image qui a été prise par des collègues de l'Université de Fribourg. Ce sont des gens qui travaillent sur l'Antiquité et en particulier sur les Grecs. Et ils ont pris des images de vases. En fait, des images comme ça, on en trouve à peu près 70. Il y a 70 vases qui ont exactement cette image sur laquelle on voit ici deux guerriers. Les guerriers, ce sont Achille et Ajax. Achille et Ajax sont face à trois. Ils sont en train de préparer la bataille. Et qu'est-ce qu'ils font, Achille et Ajax ? Avant la bataille, ils jouent. Donc, c'est un petit peu bizarre. Des guerriers qui ne sont pas très sérieux, qui, avant de se battre, jouent. Et on a donc, si tu peux revenir à la diapositive précédente, s'il te plaît. Voilà, merci. On a réinterprété, mes collègues de Fribourg ont réinterprété cette image à partir d'informations qu'ils ont trouvées sur d'autres bases. Et on s'est aperçu qu'en fait, Achille et Ajax étaient en train de jouer à un jeu qui s'appelle le jeu des cinq lignes. Et ce jeu des cinq lignes, c'est un jeu qui est très important dans l'Antiquité grecque parce que c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu qui va permettre à ces guerriers de se préparer à la guerre. Donc, tu vois, en fait, les jeux, ce n'est pas nouveau. Et dans l'Antiquité grecque, on utilisait des jeux. Et là, j'ai mis une autre image de jeu qui est un jeu qui était produit au XIXe siècle. C'est un jeu qui consiste à une espèce de jeu de loi. On avance progressivement sur des cases. C'est utilisé à l'école. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que parfois, on tombe sur des péchés. Par exemple, le péché de Gromandise. Et si on tombe sur le péché de Gromandise, on va en enfer. Mais si on arrive à éviter ces mauvaises cases, on arrive ici, c'est-à-dire au centre du jeu, c'est-à-dire au paradis. Donc déjà, il y a plus de 100 ans, on utilisait le jeu pour enseigner aux enfants. Donc vraiment, Margarida, tu me déçois aujourd'hui avec tes mauvaises idées. Moi, j'ai une chose à vous dire. C'est... Est-ce que tu peux aller sur la diapo ? Une idée importante, je pense qu'il faut que tout ce que vous reconnaissiez, que vous soyez tous conscients que le jeu, c'est en fait une activité, mais qui convient surtout, surtout aux garçons. Ce sont surtout les garçons qui jouent et pas les filles. On n'a pas réussi à trouver un bazar bien, bien bon. Mais non, Eric, là, je suis vraiment désolée. Tu n'étais pas d'accord avec moi. Là, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. Garçons, filles, qu'est-ce que c'est l'histoire de penser que les jeux, c'est une question des garçons ou des filles ou une question d'âge ? En fait, finalement, je suis d'accord avec toi que les jeux sont un principe d'exploration et d'apprentissage par interaction avec notre milieu. Donc, c'est une approche très inactive. Et donc, ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, il y a différents types de jeux qui peuvent plaire plus aux uns et aux autres. Donc, les types de jeux auxquels on joue parfois sont différents, mais les jeux concernent tout le monde. Tout le monde aime jouer. C'est une manière d'explorer notre environnement et d'être en interaction avec les différents médias ou même parfois plateaux, jeux de plateau et jeux non numériques avec lesquels on interagit. Ce qu'on voit également, c'est que malgré que si on regarde du côté du numérique, c'est surtout les jeunes générations qui ont initié les jeux. On voit toute une génération de silver gamers, donc des personnes âgées, qui sont en train de jouer davantage. Donc, on voit actuellement dans le cadre du projet ACT, qui a été mené par Kim Shao Shook à l'Université de Concordia. C'est un projet de 8 ans et dans ce projet, en fait, il y a eu des enquêtes autour de quels types de jeux sont engagés par les personnes âgées. Et ce qu'on voit, c'est énormément de diversité. Donc, on voit de la diversité au niveau des types de jeux numériques et non numériques sur lesquels s'engagent les personnes âgées. Mais attention, on voit énormément de diversité aussi sur les jeunes. Donc, c'est un a priori penser que les jeux, c'est quelque chose uniquement des jeunes ou c'est uniquement des personnes âgées. Ce sont des activités sur lesquelles on a tous des préférences relativement différentes. Et il faut qu'on arrive à dépasser ces stéréotypes de genre et ces stéréotypes d'âge. J'ai bien compris. Et voilà, j'ai une autre idée à te proposer. Parce qu'en fait, une des choses que je trouve dans les jeux, c'est intéressant. En tout cas, j'ai entendu souvent ça. Je ne sais pas à quel point tu es d'accord ou pas. C'est que si on fait jouer des choses qu'on n'aime pas apprendre, ça passerait mieux. En fait, il faut un peu ruser l'élève et donc lui proposer un jeu parce que ce n'est pas drôle d'apprendre. Non, Margarida, je suis désolé encore une fois de t'interrompre. C'est vrai que ce que tu dis, c'est ce qu'a dit Erasme il y a quelques siècles en disant, en arrivant à la cour du roi de Bourgogne, il s'est aperçu qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas forcément enclins à beaucoup travailler, comme parfois les élèves d'aujourd'hui, comme parfois toi, je me souviens, à l'école également. Mais Erasme était là, il a dit au Duc de Bourgogne, on va trouver une solution. On va trouver une solution très innovante pour faire que ces élèves finalement acceptent de jouer et on va mettre du jeu sur l'apprentissage. On va arriver à tromper les élèves. On va leur faire croire qu'ils jouent et en fait, ils vont apprendre quelque chose. Alors si on utilise cette technique, on utilise la technique qu'on appelle la méthode du chocolat sur les brocolis. C'est-à-dire, vous comprenez bien que le résultat, c'est que finalement, on va mordre dans le chocolat, qui est le jeu, mais il y a un moment, on aura de toute façon le goût du brocoli derrière le chocolat. Donc ce que tu nous proposes, là effectivement, Margarida, c'est quand même pas une méthode qui va être très efficace sur le long terme. Il faut vraiment que les jeux soient intrinsèques. C'est-à-dire que tu n'aimes pas mes recettes espagnoles ? Par contre, ce que je voulais te dire, Margarida, c'est que les jeux, le problème avec les jeux qui sont dédiés à l'apprentissage, le problème avec les jeux sérieux, c'est que ces jeux, eh bien, ils sont vraiment, mais alors vraiment pas amusants. On a des progrès à faire, je pense, pour arriver à s'interrompre. Oui, en fait, on aurait rêvé d'avoir un buzzer très grand sur lequel appuyer. Donc, en fait, pas d'accord, pas d'accord. Il y a de tout. Encore une fois, je ne suis pas dans les réponses fixes. Donc, parmi les jeux qui sont proposés, parfois, ça peut être amusant. Parfois, ça ne peut pas être amusant. L'expérience des jeux, elle est très variable selon l'activité et selon l'élève. Donc, on ne peut pas généraliser. Et après, la question à se poser, est-ce que c'est le but d'un jeu d'être amusant ? Donc, ce qui caractérise aussi une activité des jeux, c'est l'engagement. Et cet engagement, ça peut être aussi une activité qui n'est pas du tout amusante, qui n'est pas du tout tournée vers les positifs. Donc, on pourrait être en train de jouer un jeu dans lequel on sait que l'issue, elle est fatale. Donc, un enfant atteint du cancer, qu'on sait qu'il va mourir. Donc, comme dans la diapo précédente, donc, Cancer, That Dragon, That Dragon Cancer. Donc, c'est un jeu dans lequel on n'a aucune issue, mais qui va nous engager dans les voyages vécus par les parents qui sont face à une situation terrible, qui est celle d'accompagner leur enfant dans une situation de sens issue. On a qu'une issue, c'est perdre. Donc, les jeux n'est pas toujours pour gagner. Ce n'est pas du tout amusant. Par contre, ça peut être engageant. Et l'autre élément, c'est qu'on tente quand même, en fait, on a une intention pédagogique qui est l'expérience positive d'apprentissage, mais on doit par la suite s'assurer si, oui ou non, on s'est amusé avec les jeux. Donc, un peu d'accord, mais pas totalement d'accord avec cette idée. Et une autre idée que je voudrais te soumettre, c'est disparu, mais c'est que, voilà, pour jouer, en fait, c'est très simple. Donc, tu as conçu plein de jeux dans tes différentes activités depuis de nombreuses années. Tu as collaboré aussi sur Classcraft et plein d'autres éléments. Et donc, bien sûr, il suffit de rajouter des points, des badges, des médailles pour que cela fonctionne. Est-ce qu'on peut avoir l'image ? Est-ce qu'on peut avoir l'image ? On a perdu le rétro-projecteur. C'était celle-ci. Alors, j'aurais voulu montrer une image. En fait, c'était une image sur laquelle on voyait des militaires russes qui ont été photographiés pendant une parade militaire. Et ces militaires sont couverts de médailles. Et vous imaginez bien qu'une parade de militaires russes, ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas un truc très, très amusant. Donc, les questions de jeu ne sont pas liées au fait qu'on offre des points, ne sont pas liées au fait qu'on donne des médailles aux gens ou les récompenses, mais sont liées plutôt au fait qu'on va créer chez ces gens-là une expérience que l'on va qualifier d'expérience ludique. Alors, je crois que c'est cet après-midi ou demain, où Sean Young sera parmi nous. Je ne sais pas s'il est dans la salle déjà, s'il est déjà arrivé. Mais il viendra de parler de Classcraft. Classcraft, c'est un jeu qui a été imaginé ici au Québec, à Sherbrooke, en 2011. C'était la toute première version. Sean était avec moi à l'université de Sherbrooke. Et il a inventé ce jeu qui consiste à gérer la classe en donnant aux élèves des rôles. Alors, les élèves sont soit mages, soit guérisseurs, soit guerriers. Et en fonction de ces rôles, ils ont des pouvoirs. Pour acquérir ce pouvoir, il faut effectivement qu'ils gagnent des points. Alors, il faudra rester sur ces diapos. Merci. On va rester sur les diapos de Classcraft. Voilà, parfait. Alors, ces élèves qui sont dans la classe vont être amenés finalement à utiliser des pouvoirs. Et par exemple, en ce moment, en Suisse, on est en train de tester Classcraft. Et il y a un pouvoir qui a beaucoup, beaucoup de succès. C'est le pouvoir qui consiste à avoir une cape d'invisibilité. C'est-à-dire qu'on peut arriver en classe, en retard, mais pour ne pas être puni, pour ne pas être sanctionné par son professeur, il faut enfiler sa cape d'invisibilité. Mais évidemment, pour avoir sa cape d'invisibilité, il faut avant, au préalable, avoir fait beaucoup de choses bien. Par exemple, avoir fait son travail scolaire et avoir réussi ses travaux à l'école. Alors, quand on regarde, Margarida, tu vois ce jeu, eh bien, quand on compare le jeu avec la situation ordinaire de classe, du point de vue de ce qui se passe, c'est la même chose. Les élèves adoptent un comportement qui est un comportement qui est en fonction des règles de l'école. Du point de vue des actions, pourquoi ils le font ? Eh bien, ces élèves, ils le font parce qu'ils respectent les règles qui prévalent à l'école du point de vue de la gestion de classe. Ce qui change entre les deux, entre les différentes situations, entre la situation de jeu et la situation qui n'est pas le jeu, c'est que dans un cas, les élèves font, respectent les règles pour réussir à l'école et que dans l'autre cas, ils respectent les règles pour réussir dans le jeu. Ce qui a changé ici, c'est pas simplement qu'on a mis des médailles, c'est pas simplement qu'on a mis des badges, qu'on a fait un tableau d'honneur, c'est que le sens de la situation a été changé. Alors, par contre, donc, on va passer cette diapositive pour avancer, voilà. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, Margarida, c'est que ce qu'il faut prendre en compte dans le jeu, c'est que ce qui est un jeu pour nous, eh bien, va devenir un jeu pour nos élèves. Donc, il faut faire attention, nous, à bien, en tant qu'enseignants, choisir les bons jeux. Et là, Eric, mais t'es un gros mytho comme enseignant. Je pense que, voilà, t'es vraiment dans les côtés. Nous, enseignants, on va tout faire, on va contrôler, on va réussir à créer des jeux que, pour nos élèves, vont être considérés comme des jeux. Or, je trouve, voilà, moi, je vais t'expliquer, on a échoué de nombreuses fois à créer des jeux qui étaient vraiment perçus comme des jeux. Et ce n'est pas parce que nous, enseignants, nous souhaitons engager de manière ludique les apprenants que les apprenants vont vivre ça de manière ludique. Peut-être, toi, tu y arrives. Mais, en tout cas, moi, je vais t'expliquer un échec monumental qu'on a eu. Donc, on était dans un projet d'apprentissage par les jeux, un réseau européen, ça sent très bien, un réseau d'excellence européen, 30 partenaires, etc. Et donc, on a conçu un jeu avec les moyens d'Ivoire, c'est-à-dire un programme basiquement d'IPHP mauscule. Je me tourne vers Alexandre, un super programmeur, et plus que ça. Et donc, juste à la précédente, ce qu'on a fait, c'est un jeu. Pour nous, c'était un jeu, un jeu de finances sur les actifs et les passifs. N'est-ce pas que c'est passionnant ? N'est-ce pas ? On est dans les brocolis. Et on s'est dit, bon, on va intégrer quelques mécaniques basiques. Donc, on va faire de la compétition, on va afficher des points, etc. OK. Donc, côté apprentissage, c'est bien passé. Donc, nos étudiants, ils apprenaient mieux avec cette interface. On avait introduit une couche métacognitive avec des jugements, des certitudes avant d'envoyer les réponses. Ça a l'air bien. Sauf que les retours qu'on a eus, c'était catastrophique. Donc, les étudiants sont venus nous dire, voilà, OK, c'était un jeu. Mais non, en fait, vous avez dit que c'était un jeu. Pour nous, ce n'était pas un jeu. Donc, les expectatives des étudiants, c'est ce qu'on entend par jeu, notamment quand on est dans un environnement numérique et très professionnel. Et donc, bien que certains jeux comme Classcraft y arrivent, on est très souvent dans un contexte dans lequel les moyens dans lesquels on a disposition sont très limités. Et ce qu'on arrive à faire, ce sont vraiment des environnements qui ne sont pas perçus comme de jeu par nos élèves. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut être prudent. Et donc, ce n'est pas parce que nous, on a une intention ludique ou qu'on pense que c'est un jeu pour nous, que pour les élèves, ça le sera. Mais petite piste au passage, c'est que comme tout enseignant qui se dérobe de sa responsabilité, si vous souhaitez mettre cette responsabilité sur les dos des élèves, la meilleure stratégie à ce moment-là, c'est de faire designer et faire développer les jeux aux propres élèves. Dans ce cas-là, si c'est plate, c'est eux qui l'ont fait. Et je voudrais te proposer une autre idée dans ce sens-là, qui est celle que, souvent, quand on pense aux jeux, on pense à une activité dans laquelle on est face à notre console. En fait, les parents vont dire, oui, mon enfant, il joue, il s'isole, en plus, il est en compétition, il est en train de tuer, il est en train de... Vraiment, ce n'est vraiment pas top que nos enfants jouent. Non, désolé, Margareta, je suis obligé de t'interrompre pour te parler d'un jeu qui s'appelle ClimAction, qui a été conçu ici au Québec. Merci de passer à la diapositive suivante. C'est un jeu qui a été créé en 2010-2011. Sean, d'ailleurs, a participé à la création de ce jeu. Dans ce jeu, on avait mis en place une plateforme qui permettait à des élèves en France et des élèves au Québec de concevoir des projets qui étaient des projets d'énergie renouvelable. Et donc, à travers ce jeu, les élèves québécois, les élèves français ont pu communiquer sur une plateforme pendant pratiquement sept semaines. Et au cours de ces sept semaines, on avait des élèves français, des élèves québécois qui travaillaient ensemble, et pas de manière solitaire, mais pour arriver à mettre en place un projet qui consistait à changer la manière dont l'énergie était produite ou consommée sur leur territoire. Évidemment, entre Québec et la France, c'était des façons de faire qui étaient très différentes. Donc pas du tout solitaires. Alors, par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que dans les jeux, ce qui est embêtant quand même, c'est que l'aspect ludique, finalement, il y a un moment où il va faire en sorte qu'on ne va pas avoir l'apprentissage. Et les élèves diront, comme le disait Madame Lemieux tout à l'heure, ils vont rentrer en disant j'ai joué. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont appris à l'école. Et ça, c'est un gros problème de mon point de vue. Donc, encore une fois, pas toujours. Pas toujours, Eric. Quelle certitude tu as tout le temps. Quelle manie de vouloir simplifier les choses. On s'écharrie parce qu'on s'aime bien. Donc, encore une fois, pas toujours. Et puis, un bon jeu, c'est un jeu. Une situation d'apprentissage par les jeux, elle est pertinente quand les aspects en lien aux mécaniques de jeu et aux mécaniques d'apprentissage sont bien intégrés. Donc, j'ai une autre recette à te proposer au-delà du brocoli avec du chocolat. C'est peut-être quelque chose qui intègre à la fois les nutritifs, l'apprentissage et les plaisirs. Donc, un gâteau à la carotte. Donc, une bonne situation de jeu devrait être plus un gâteau à la carotte ou un muffin, haricots, chocolat, miami, dans lesquels, en fait, ces éléments-là sont bien intégrés. Et donc, quand on est en train de s'engager dans l'activité, l'engagement sur l'activité et l'engagement ludique sont en lien avec les apprentissages. Par exemple, dans les cas de jeux de polygones, c'est un jeu simulation dans lequel on développe la conscience de quel est l'effet de rapprochement des personnes qui nous ressemblent. Donc, c'est-à-dire comment les ghettos sont créés par proximité. Et donc, ici, on n'est pas en train d'un côté d'avoir des brocolis avec des messages et puis du chocolat avec une situation ludique. On est vraiment en train de s'engager dans une situation qui est ludique en soi et qui nous fait interagir et découvrir ces fonctionnements-là. Donc, tout l'enjeu des designers de jeux ou des enseignants, ça va être de comment réussir à rendre ludiques les apprentissages en soi et non comment rajouter des éléments qui vont venir alourdir la situation et venir enlever des aspects de charge cognitive pour l'apprenant. Et donc, je ne sais pas si tu es d'accord, mais sur cet aspect d'intégration. Après, l'autre élément, c'est que les jeux, je pense que finalement, ce n'est peut-être pas top pour l'ensemble de connaissances et des compétences. C'est peut-être juste des connaissances procédurales. Encore désolé, vraiment désolé, Margarida. Effectivement, chérie, mais là, tu me déçois beaucoup quand même parce que non, non, avec tes histoires de recettes, on va bientôt avoir des poutines au foie gras. Pourquoi pas ? Ça existe. Oui, je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Et c'est bon, Eric, c'est bon. Il faut que tu goûtes ça. Mais dans nos jeux, ce n'est pas uniquement pour des connaissances procédurales. Je vous raconte une histoire, une histoire qui a eu lieu en Suisse. C'est un de mes anciens étudiants qui m'a dit, voilà, Eric, on a un problème. Je suis directeur d'un musée, un musée de la nature. Dans mon musée, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des animaux empaillés, il y a des roches. Eh bien, les jeunes qui ont 14, 15 ans, en général, les animaux empaillés et les roches, eh bien, ils ont du mal à s'y intéresser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à les intéresser à ce musée ? D'autant plus que l'idée, le message que ce directeur voulait faire passer, ce n'était pas simplement des connaissances procédurales, c'était l'idée d'anthropocène. C'est quoi l'anthropocène ? C'est l'idée qu'on n'est pas extérieur à la nature, mais on est à l'intérieur de la nature. Donc, il faut agir en se comprenant comme étant à l'intérieur de la nature. Et c'est important parce que ça veut dire qu'il faut changer, par exemple, notre comportement de prédation, notre activité également de pollution sur la nature. Alors, je ne voudrais pas que les diapos bougent trop. Merci. Alors, ce défi a été résolu par des étudiants qui sont allés dans le musée, qui ont essayé de créer justement un jeu de manière à ce que les élèves puissent comprendre l'anthropocène, pas des connaissances procédérales, mais l'anthropocène à l'intérieur du musée. On passe à la diapositive suivante. Et là, ils ont créé un jeu où les élèves arrivent maintenant dans le musée. Le jeu est en place. Et quand ils arrivent dans le musée, il y a un arbre qui leur parle. Et l'arbre dit aux élèves, c'est merveilleux, je suis content de vous avoir avec moi, allez dans le musée et capturez un maximum d'animaux. Donc, les élèves partent avec des tablettes. Ils partent avec des tablettes dans le musée. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils s'aperçoivent que l'arbre dépérit. Ils s'aperçoivent que le fait de prendre des photos des animaux sans chercher à les comprendre, eh bien, ça va leur faire perdre des points et ça va les amener à faire dépérir l'arbre de vie qui les a accueillis. Dans une deuxième phase de jeu, les élèves changent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu d'aller capturer les animaux sans les comprendre à l'intérieur du musée, eh bien, ils vont cette fois-ci résoudre des énigmes à l'intérieur du musée. Ils ne vont pas être à l'extérieur de la nature, ils vont être à l'intérieur de la nature et ils vont essayer de la comprendre. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Quand on discute avec les élèves, ils nous disent, ben oui, j'ai compris. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il ne faut pas imaginer la nature comme quelque chose que l'on exploite, mais quelque chose à l'intérieur duquel on se trouve et qu'il faut respecter. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'anthropocène. Donc, tu vois, Margarida, ce n'est pas uniquement pour les connaissances procédurales. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette idée de jeu, quand même, c'est que finalement, à un moment, on va pouvoir se débarrasser un peu des enseignants. Je sais que je ne devrais pas le dire ici, mais à la place, on mettra des jeux un grand nombre de problèmes à l'école parce qu'on sait bien que les problèmes à l'école ne sont pas liés aux élèves, mais aux enseignants qui font mal leur travail. Oh, tu viens de lâcher une bombe. Tu veux remplacer les enseignants par des jeux. Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. S'il y a quelque chose que je ne remplacerais pas, même pas pour une poutine au foie gras, c'est avoir des bons enseignants parce que tous les enquêtes en plus internationales pointent sur ça. C'est l'enseignant, les facteurs clés en éducation. Donc, c'est les métiers d'avenir. Peut-être pas considéré à son auteur aujourd'hui, mais c'est les métiers d'avenir. Et c'est justement l'enseignant qui fait la magie. On a une petite image de Mary Poppins. C'est le Mary Poppins de toute situation qui va rajouter, qui va ajuster, donc qui va orchestrer la situation de manière à adapter soit des éléments qui sont des jeux existants, donc va décider de prendre des jeux qui, à la base, n'étaient pas prévus pour être des jeux éducatifs. Donc, il va les détourner. Donc, on va avoir un détournement, un détournement, un détournement pédagogique des jeux qui, à la base, ne l'étaient pas. Donc, on peut penser à Angry Birds et puis l'utiliser pour certains apprentissages en mathématiques. où on peut penser comment n'importe quel jeu pourrait être intégré en classe. Et pour ça, il nous faut des enseignants parce que les jeux tout seuls ne s'intègrent pas. L'autre aspect, c'est que c'est l'enseignant également qui va faire également l'étayage entre les niveaux actuels des élèves et les objectifs du jeu. Donc, pour être justement dans cette flot, dans cet élément dans lequel on est engagé d'une manière importante dans la situation. Et cet élément-là, pour ça, on a vraiment besoin des enseignants. Donc, on peut vivre sans poutine au foie gras, mais on ne peut pas vivre sans des enseignants dans les classes. OK. Mais je voudrais te proposer encore, voilà, voir si on est enfant d'accord parce que c'est assez frustrant on est ici au référent, on essaye de créer des liens et puis on est d'accord sur rien. Donc, ça va finir mal. Donc, c'est une dernière idée qu'on apprendrait un jour. Alors, encore une fois, je suis obligé de te dire non. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut prendre les choses d'une manière un petit peu différente par Greda. Je suis d'accord avec toi sur le rôle de l'enseignant. Tu m'as convaincu. Et cet enseignant, il va être utile, effectivement. Il va être utile, mais encore plus utile que quand il ne s'agit pas d'utiliser un jeu dans la classe. Pourquoi ? Parce que la pédagogie avec le jeu, c'est une pédagogie qui est très compliquée. Donc, il faut que l'enseignant, effectivement, il soit là pour mettre en place la situation. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu m'as convaincu. Mais il y a un moment où l'enseignant est très, très important. C'est le moment où, après le jeu, après le moment passé à jouer, l'enseignant va aider l'élève à identifier les apprentissages qu'il a fait à l'intérieur du jeu. Pourquoi ? Parce que tout le monde qui est ici le sait très bien. Apprendre, ce n'est pas juste savoir. C'est aussi savoir que l'on sait. Et si on veut espérer à un moment que ce qu'on a appris à l'intérieur du jeu soit transférable à d'autres situations qui ne soient pas des situations de jeu, je pense qu'il est important qu'effectivement, tu as raison, l'enseignant soit présent et on est bien d'accord là-dessus pour arriver finalement à faire ce qu'on appelle l'institutionnalisation ou le debriefing. On a différentes façons de le dire. Mais en tout cas, c'est l'idée de non plus réfléchir dans l'action, mais de réfléchir sur l'action. Merci, Margarida. Je crois qu'il est le temps de terminer cette présentation. On vous remercie tous et toutes pour avoir été patients avec nos petits problèmes techniques et notre buzzer baladif. Et puis, on espère avoir l'occasion de discuter avec vous dans la suite des journées du RFR. Oui. Donc, et pour ceux qui... Merci, Eric. Et juste pour vous dire, on est tellement d'accord avec Eric qu'on a dû vraiment s'envanter une situation avec plein d'idées faux sur lesquelles on n'était pas d'accord. Merci. On a joué. On a joué. On a joué. Sous-titrage ST' 501